... Célébrée et dénommée le 3 juillet 2009, la mosquée Rahma de Istre, une ville située à 50 km de Marseille. Ce lieu de culte accueille chaque vendredi plus de 1000 fidèles représentant la communauté musulmane établie à Istre. Tout un programme est prévu pour le massacré de Ramadan. Nous essayons de faire une mosquée ouverte à tous, une mosquée de fraternité, de solidarité, qui reflète son nom Rahma. Il faut récupérer les dons, les donations des fidèles et des généreux donateurs pour pouvoir commencer à organiser les menus, les courses à faire. Et donc le gros de travail c'est avec les cuisinières. Et ensuite trouver une équipe en rotation qui puisse le soir servir les repas qu'on va délivrer tout au long du mois de Ramadan. Pour le mois de sacré Ramadan, nous sommes en plein préparatif. Cette année, il y aura beaucoup de monde, sûrement pour l'IFTAR, parce que dans cette ville, cette année, on a reçu des réfugiés pakistanais. En plus, il y a des Soudanais, des Syriens et les Chibani à proximité. Donc il y aura beaucoup de gens pour venir remplir le Ramadan tous les soirées. Ici, les femmes de la mosquée de Istres sont à pied d'oeuvre pour la préparation des menus pour le mois sacré de Ramadan. Ce qui compte effectivement, la solidarité, la sociabilité. On essaie de se rencontrer et de faire venir les gens qui n'ont pas de moyens. On est très contents de les recevoir à la mosquée. La moitié, c'est les gens qui habitent au foyer. Et ça passe très, très bien. Il y a une très bonne organisation. Il y a de la solidarité. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare Chorba, Hrira. Et on est plusieurs sœurs. Il y a des Marocaines, il y a des Algériennes, il y a même des Tunisiennes. Prières, jeûnes et autres rituels de dévotion et de contemplation, le mois du Ramadan, les présages de bonheur et de miséricorde. Une pensée à tous les Chibani, la première génération d'immigrés venus travailler dans les usines de Istres. La première génération d'immigrés venus, c'est la première génération d'immigrés venus. La première génération d'immigrés venus, c'est la première génération d'immigrés venus. Je vous souhaite inviter à manger tous les soirs, tous les soirs, le Ramadan. Je dirais bon Ramadan à tous les musulmans. Et puis, je souhaite que ça va durer comme chaque année. Je souhaite un bon Ramadan à tout l'Om al-Islamiyah, partout dans le monde et ici à Istres. Alors, mes vœux, c'est la paix. Je vous souhaite le Sélène et à tous les musulmans de Istres et du monde entier.